En ce qui concerne ces stratégies marketing de ton site, qu'est-ce que tu as mis ou avec l'équipe dans laquelle tu es ? Qu'est-ce que vous avez mis en termes SEO, référencement ? Est-ce que vous avez mis des moyens ? Est-ce que vous le gérez en interne ? Est-ce que vous en faites tout simplement ? Est-ce que vous faites du Facebook Ads, du AdWords ? Comment vous gérez ça ? Alors moi je vais te répondre par rapport à ce que je maîtrise. Je ne sais pas tout. Je sais qu'on le fait en interne. A l'époque, on s'est posé la question de faire un audit, d'externaliser cette partie-là pour savoir ce qu'il faudrait modifier parce qu'on n'avait pas les compétences. Au final, on a une responsable marketing qui est arrivée, qui était orientée webmarketing, qui avait quelques connaissances, qui a acheté des bouquins et qui s'y est mis. Et du coup, on a tout gardé en interne. Alors ce qu'on a fait, techniquement, on a mis en place des micro-données. Google. Les micro-data. Des micro-data, oui. On a retravaillé les textes. Ça, c'est plus la partie marketing pour le contenu. On a optimisé tout ce qu'on pouvait techniquement, donc les balises, les titres, les standards, les SEO, les bases. Il y avait un gros enjeu de performance au niveau du temps de chargement des images, enfin de la taille des images notamment. Le problème récurrent, c'est des images beaucoup trop grosses sur les sites. Oui. Oui. On avait des images à 200, 300, 400 K.O. Oui, ce qui est beaucoup trop. Et aujourd'hui, sur le site, les images max en moyenne ? Elles sont en moyenne à 70, entre 50 et 70 K.O. Voilà. Donc moi, je préconise souvent moins de 100 Kg octets, parce qu'après, ce n'est pas forcément évident avec les sliders qui nécessitent des images des fois en 1900 pixels de large. C'est difficile d'avoir des rendus corrects avec une telle taille de dimension d'image. Oui. Donc, c'est vrai que si on peut descendre à moins de 100 Kg, c'est déjà bien, moins de 80, c'est encore mieux, moins de 50, c'est l'idéal. Et donc là, vos images sur le site, à savoir que tout est possible, puisque tu me dis qu'en moyenne, les images sont en 70 Kg, à peu près. Et vous avez au moins 4000 images, puisqu'il y a 4000 référents. Comme quoi, c'est possible. C'est du boulot, j'imagine, mais c'est possible. Et comment tu optimises justement ces images ? Est-ce que tu le fais avant de les ajouter au back-office ? Ou est-ce que c'est fait à la volée ? C'est fait à la volée. D'accord. C'est fait à la volée. On a mis en place quelque chose au moment de l'upload de l'image pour retravailler et virer tout ce qui n'était pas utile. D'accord. Donc, c'est dans le développement, là, sur mesure, qui a été fait de manière à optimiser les images dès qu'elles sont ajoutées au catalogue. Oui. Oui. Ok.